Salut à tous, c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui vidéo à thème, des abonnés vont nous juger, voilà. Et je suis avec le frère de Badflunch. Yo les gars. Je crois que c'est l'intro la plus malaisante du monde. L'intro la plus malaisante de 2010. A rappeler qu'il y a une carte Google Play à gagner 50€ dans la vidéo. Caché, elle est cachée dedans. Elle est cachée. Donc, c'est ça. On avait déjà fait une vidéo avec des filles qui nous avaient jugé, on les avait invités en vocal et tout. Cette fois-ci, j'ai mis ça à travers des tweets, donc ils devaient nous juger avec des tweets, tout simplement. Sans un mot, sans une phrase et dire pourquoi. Et voilà, donc toi tu dois dire tu valides ou pas. Tu valides le tweet ou tu valides pas ou tu trouves que c'est pas vrai. C'est parti. Tout simplement. Ok. Alors, on va prendre le premier tweet qui est tout devant. Donc c'est Sirone qui dit, la salle a une corpulence d'un ours de 3 mètres, mais ça ne l'empêche pas d'être grave sympatoche. Et nous, il est très généreux. Faut l'avouer aussi, Aiden est un gros crevard. Tout à fait d'accord. Tu valides pour tout le monde ? Sauf Aiden. Sauf Aiden. C'est pas un gros crevard. Lui, il va se faire accompagner à l'école dans pas de longtemps. Il a dit qu'il va te déposer à l'école. Dans pas de longtemps. Comme à la rentrée. Comme à la rentrée. Là, ça t'appense quoi, toi ? Redis, relis. Aiden est un crevard, un ingénéreux et la salle corpulence de 3 mètres, mais ça ne t'empêche pas d'être sympatoche. De ne pas être sympatoche. En gros, tu es un ours, mais tu es gentil. Un ours gentil. C'est Hulk, moi je dirais. Ouais, ça, ça, bof, non. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, mais ouais. Aiden, ouais, moi je n'aurais pas dit Aiden crevard, non. Je ne sais pas, ça va. Avant, c'était un crevard, mais il s'est calmé. On est mis. C'est heureusement le crevard. Alors ? Moi, je ne suis pas un ours, puisque je n'ai pas trop de poils. C'est vrai. Et je ne fais pas trop à mettre non plus. Je crois qu'on me confond avec le bad. Oh, le bad. Non, Moky, il est plus petit que moi en taille. Moky, c'est pas un ours, c'est un ours qui a mangé un ours. Moi, je me rappelle, j'ai vu, il n'y avait pas longtemps une photo d'un gars surnommé tête de poire. Alors, prochain tweet, Aiden. Arias, tiens. Alors, la salle troller. Ouais. Parce que toutes tes vidéos où il m'a troll avec eux, enfin, nous deux où il m'a troll. Ok. Ensuite, Unwin malaisant, à cause de mes blagues. Ouais. Et Aiden canard. T'en penses quoi ? Ah, ben là. Je pense que là... Je vais même en le dire. Je suis plutôt d'accord. Il fait un fraud item. Là, on peut valider à 100%. Lui, je ne suis absolument pas d'accord. Pourquoi ? Lui, il est quelqu'un de très drôle, très accusant. Merci. Je suis pas malaisant. Il y a un pistolet en jeu, quoi. Il n'y a rien du tout en jeu. Aiden canard, tu valides ? Non, Aiden, c'est pas un canard. Si, si. Mais attends, là, t'es en train de demander l'avis d'un gars qui n'a pas l'air de nous connaître, en fait. Mais grave, à fond ! Même moi qui l'ai, je le sais. C'est un canard. C'est un canard. Je vais dire après. Alors, la salle a un cœur énorme pour avoir ajouté certaines personnes d'entre nous. Donc, apparemment, la salle a un cœur énorme. Aiden est drôle parce que j'adore son rire. Il me fait rire. Il y en a beaucoup qui le disent. Et Unin est super parce qu'il est tout mignon. Attends, j'ai pas tout compris là. Tu veux dire, quoi ? Unin est super parce qu'il est tout mignon. Aiden est drôle pour son rire. Et la salle a un cœur énorme car tu les as ajoutés tout à l'heure en session. Enfin, hier. Il y en a qui veulent rester dans tes amis, la salle. Et il y a quelqu'un qui a ajouté tous contre le mur et dites une phrase pourquoi je dois vous ajouter. Alors, est-ce que tu valides ? Je valide tout. Donc, c'est Lolotte qui l'a dit ça. Je valide tout. Lolotte, je valide ce que tu penses de la team, la salle. Merci. Merci beaucoup. Après, lui, il n'est pas tout mignon. Il est extra mignon. Chupa, chupa. On va faire la main. Alors, on va faire un gars. Et la salle est très très mignon aussi, faut le dire. C'est vrai. Bah, chutant. Parce que... Je te pêche au la salle. Caresse-moi. Touche-moi. Et d'ailleurs, prochaine musique qui arrive cette semaine pro. Alors, Eden est un tricheur, donc à star. Il trouve toujours le moins de tricher, peu importe l'activité. La salle, dans chaque jeu qu'il entreprend, il est excellent, un bon niveau et énormément généreux. Une une petite bébé, en taux, drôle, qui a une seule main et généreux. Voilà. Est-ce que tu valides ? Pour Eden, ce n'est pas un tricheur officiel. C'est un tricheur plutôt extra officiel. C'est vrai. C'est le roi des tricheurs. La salle, il est excellent dans tous les domaines. Même dans les massages, quand il masse le dos et tout, c'est... Vas-y. Il te pose des résultats au chelou. Mais grave. Il faut savoir que Nguyen est clairement plus grand que moi et que j'ai trois têtes de plus que lui. C'est vrai. Et voilà. Est-ce que tu valides ? Et maintenant, il a deux mains. Tu valides ou pas ? Je valide. Mais t'as deux mains. C'est vrai, maintenant, j'ai deux mains. C'est vrai qu'on va pouvoir l'emmener dans la forêt. La salle, tu valides Eden ou valides ? Je l'avais validé. Ça passe. Alors. Ça passe. On a Sonia. Aiden qui a dit... Attends. Aiden, toi, c'est à la fin. Un-in, la salle Eden. Très généreux envers les SDF. Voilà. Tout à fait d'accord. Elle a juste mis ça. C'est vrai, d'ailleurs, la distribution qui va avoir le mercredi, je crois, rendez-vous avec eux. Voilà. Oui, ce n'est pas gros à la salle Eden, mais voilà. Je vous apprends ça tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Après, nous, on n'a pas besoin d'en dire. Alors, là, il y a quelqu'un qui me saine, donc c'est plus moi, donc tu dois valider pour moi. Et la team aussi, vous allez valider. Un-in, c'est l'immaturité. Il grandira ni physiquement ni mentalement. Est-ce que vous validez ? Absolument d'accord. On valide absolument. Je tape même pour être jugé, quoi. Ah, elle n'avait pas fini, en fait. Attendez, Sonia n'a pas fini. Elle a dit aussi, Eden, c'est un rigolo car il me tue H24 de rire. Une nuit, c'est un bébé car il dort avec un doudou. Il faut savoir que quand on vient chez lui, on dort tous avec ce doudou. Ouais. Eden, elle n'a pas mis pour ta la salle. Il pavent dessus, quoi. Voilà. Et donc, alors, nous sommes ici. C'est une demoiselle aussi qui a dit... Alors, allez, je l'ai perdu. Elle est là. Non, elle est là. Non, elle est là. Un-in, malaisant car il fait des blagues malaisantes. Un-in, inculte, non, Eden, inculte car il ne connaît pas grand-chose. Et la salle solitaire, il est souvent seul. Est-ce que tu penses que c'est un loup seul qui va vagabond... C'est un loup solitaire qui va vagabond... Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un loup qui va vagabond de l'un vagabondeur. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Eden, il n'est pas d'accord. Là, sur ce coup, je ne suis pas d'accord. Pour quel truc ? Le fait d'être inculte, non. C'est vrai que je ne connais pas certains mots, mais je n'ai quand même pas de référence dans des films, les trucs-là, quoi. Il n'a pas regardé Harry Potter. Il n'a rien regardé. Il n'a pas regardé Harry Potter, non. Je n'ai regardé plus à l'époque. Il n'a pas regardé Avatar. Il n'a pas regardé le scénario des anneaux. Il n'a rien regardé. Arrêtez, les gars, Avatar. Je ne connais même pas la capitale de la France. C'est quoi ? Il ne sait pas où il est. C'est lui aussi la capitale. Il ne sait pas il est né où. Donc, la salle, toi, tu valides ou pas ? Non. Je n'ai pas tout compris, mais ouais. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de dire que les bagnes de lune sont malaisantes. C'est vrai qu'elles sont drôles, quand même, des fois. Oh, ça va. Cela va sans dire. T'es craqué. Alors, il y en a, c'est un gars qui a dit, la salle, le patron qui est parfait. Donc, apparemment, tu as zéro défaut, la salle. Un, une, le petit bébé qui a une main, mais toujours aussi malaisant. Et Eden, tricheur. Avec un rire incroyable. J'ai souvent ce truc qui revient. C'est-à-dire, on me dit tricheur. Tricheur, ou alors, le rire. C'est un peu une qualité, genre, Fora GTA. Il y en a, il nous a fait un texte, les gars. C'est vrai qu'Eden, toi, à chaque fois, il te... Tricheur, tricheur. C'est ça, tricheur. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas souvent. Alors, les gars, c'est un grand texte fait par Pogo. Abdel, ou Pogo, comme vous voulez. Donc, il dit, « Tu es super, super malaisant en huine. Tes blagues sont malaisantes malgré tout. Tu es généreux et humain. » Ça va, il me saigne, mais après, il ne me saigne pas, tu vois. « La salle, tu es ultra gentil à l'écoute des gens. Tu t'occupes des gens avant de t'occuper de toi, même quand le jour... Même... Quand le jour où tu es tenue ta parole. Quand tu as offert la Mercedes à Eden, d'une très grande valeur, et je sais que tu es quelqu'un de bien. Donc, Eden, la salle ne s'est pas saignée. Ensuite, Eden. « Malgré... » Oh, attends, ça ne va pas lire. « Je t'aime bien, » il a dit. Ouais. « Tu as un bon rire. Tu es gentil. Tu es sensible et tu resteras dans mon cœur. » D'accord. Plutôt poétique. Poétique, ouais. Je ne sais pas s'il est en kiff sur toi ou quoi, mais... Est-ce que tu valides la salle ? « Je pense à ma vie. » Mais drôle, car... Pas besoin d'en dire plus dans les vidéos. Elle parle d'elle-même. Test et dicter. Elle a cité entre... Entre parenthèses. Nul malaisant. Encore. Et moi, il me saigne, en fait. Blague trop nulle. Rap bizarre. Avec trois petits points. La salle intelligent, créatif, marrant. Elle a mis entre parenthèses. Vidéo et test. En fait, la salle est excellent. Ouais, en fait, la salle, toi, il t'aime. Il t'aime, quoi. Il ne me saigne pas trop. Waouh. Donc, c'est 6M. Mais qui aime bien, chatille bien, aussi, à lui ? Tu valides ou pas ? Je valide. Ensuite, Unwind, le courageux, parce que malgré son accident, il était toujours présent. Et donne... Vas-y. Tu lui donneras ta vie après la salle. Et donne cet homme aux bons pieds... Hein ? Cet homme aux bons pieds, bon oeil, prêt à nous indiquer quoi faire pour le début d'une activité. Non, mais attends. Non, mais par contre, t'es en train de lire quoi ? Tu lis les trucs gastronomiques. C'est toujours avec Zéphyr qui joué avec nous. La salle le généreux, d'après les rumeurs, derrière ce YouTuber se cache une personne au grand cœur. Hein ? Et voilà. Et donc, il a dit, moi, courageux, parce que malgré mon accident, j'étais toujours présent. Et la salle, t'avais... Est-ce que tu... Non, je... C'est bon, je dirais rien. C'est bon. Et toi, tu vas dire... J'irais pas jusqu'à dire courageux, mais... Ouais, moi non plus, pas du tout. J'irais jusqu'à dire courageux, c'est vrai que ça va loin. Parce que courageux, à chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle, mais bon... Ouais, courageux, ok. C'est vrai que récemment, j'ai appelé la salle. En même temps, c'est... It's my protection, tu vois. Forcément, moi, je suis un bébé singe. Un bébé singe, ça s'appelle toujours le grand singe. Le gorille. Ouais. Voilà. Et après, je m'attache à son épaule et on attaque. On attaque à deux. Comme Ant-Man, tu vois. J'viens en souplesse. Tu m'en rends. C'est la cinquième bague, comme dans Avengers, le dernier. La sixième. C'est vrai. Alors... On va faire un petit dernier. Donc, bah, c'est Aiden, comme on a dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, Unmin tape le zizi sur le bras de son frère. Aiden crée tout le temps des activités. En éditeur. Donc, apparemment, Aiden, il s'auto... Ah, bah, ça, je sais pas. Après, moi, le gars qui a un peu compté. La salle trop d'idées dans la tête. CFDT, un robot, je pense. Et non, c'est parce que c'est un correcteur. Il a voulu marquer C1 robot, je pense. C1 robot, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'il a voulu marquer ça. Bah, moi, je valide. 100%. Absolument, d'accord. Ah, bon, moi, je pense... C'est vrai. Aiden crie tout le temps en éditeur des activités. Franchement. Ça, je sais pas ce qu'il faut avec son frère. Bah, j'ai la vidéo si tu veux, dis-lui. Ouais, je pense qu'il est trop jeune pour regarder ce genre de choses. Il est-il est trop jeune ? C'est vrai que le regard à la fin, il est incroyable, quand même. C'est vrai qu'il est... Il est grave, les gars. Il n'est pas jamais d'activité, elle a dit. Alors, voilà. Et non, mais c'est vrai. Si un jour, vous voulez qu'on mette la vidéo, ça sera... Oui, bah oui. Moi, ça sera pas sur YouTube. Quelle vidéo ? Bah, de l'alien et moi. Tu sais, la vidéo que j'en vais... Oh, ouais, non, mais ça, t'es... T'es malade. T'es... 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 Bon, bah, du coup, oui. Eh bah, écoutez, c'était pas mal. En tout cas, bon, bah, je me suis fait saigner un malaisant, euh... Etc. 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 Eden s'est pas mal fait saigner, mais ça va moins que moi. Et la salle, bah, écoute, la salle, t'es... Tu t'en sors comme grand vainqueur. Bah... Moi, j'ai envie de dire... Attends. J'ai envie de dire, pendant que t'es en vidéo, est-ce que tu peux juste jeter un oeil à ça ? Voilà. Jette... Jette-nous cet oeil, la salle de la vie. Ça. Ah, les balles, vous avez pas le droit, les gars. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on va la mettre sur Twitter tout de suite. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Arrêtez, les gars. Vous avez choqué le rire de Bad Blanche. Il a le regard qui tue, allié-nous. Les gars, à... 50 000 j'aime, j'affiche la photo. Oui, bah oui. Je pense que vous avez... J'ai envie de vous désabonner, hein. Je rigole. Bon. Ça sert à rien, il l'affichera jamais. Même à 300 000 j'aime, il l'affichera jamais. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Non, malheureusement, c'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada